Pas si bête avec VET24, centre hospitalier vétérinaire à Marc-en-Barreul. Chez l'animal, toutes les maladies douloureuses de la hanche, comme la dysplasie, la fracture et la luxation, peuvent bénéficier d'une prothèse totale de la hanche. Le docteur Emmerich Deneuch, spécialiste en chirurgie au sein du centre hospitalier vétérinaire VET24, nous en dit plus sur cette prothèse. La hanche est constituée de trois éléments, la cavité qui reçoit la tête du fémur et puis l'os fémoral. La prothèse de hanche consiste en un remplacement de la partie supérieure de l'os fémoral qui supporte la tête et d'un troisième élément prothétique également, qui est la cavité dans laquelle va venir se fixer la nouvelle tête qu'on aura implantée. Les implants qui sont mis en place sont constitués d'alliages médicaux, et autrement dit des inox chirurgicaux qui sont destinés à une utilisation sélective. On est effectivement sur des éléments qui sont haut de gamme et qui sont des matériaux compatibles avec la vie, des matériaux biocompatibles comme toutes les prothèses qui sont implantées. Lors de douleurs sévères de la hanche, la prothèse totale de hanche est incontestablement le traitement le plus adapté car il permet de conserver pleinement la fonction articulaire avec cette solution de remplacement. C'est le degré de douleur qui détermine le moment de pose d'une prothèse totale de hanche. A partir du moment où le patient présente une douleur qui n'est plus maîtrisable par les traitements conventionnels, il faut recourir à la prothèse totale de hanche. La récupération est rapide après une pause de prothèse totale de hanche puisque le patient remarche dès le lendemain de l'intervention chirurgicale. Il sera maintenu au repos pendant une durée de 4 semaines à peu près et ensuite retrouve progressivement une activité pleine et normale avec reprise des activités sportives.